A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. L'endroit où se réunissent les prostituées pour attirer des clients. Et les hommes qui allaient dans ces endroits-là, ils savaient qu'il va y avoir des femmes qui sont là-bas, qui sont des prostituées. Les prostituées, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font en sorte que les formes de leur corps soient exhibées. Pour que les hommes soient intéressés à elles. Et pour qu'elles aient plus de clients, pour faire plus d'argent. Donc, elles vont porter des vêtements très moulins, qui mettent leur forme très en évidence. Puis, qui éguichent, puis qui a fait le délevé des hommes. Qui vont vouloir peut-être, disons, aller vers elles. Et on remarque aujourd'hui que la mode générale dans la société, que ce soit qu'est-ce qui est véhiculé ou propagé par la musique, les vidéos, la danse, et les vedettes, les films, les magazines, et tout ça. Maintenant, c'est devenu comme si on essaie de faire en sorte que le mode vestimentaire des femmes, qui était le mode vestimentaire des prostituées avant, maintenant, est devenu le mode vestimentaire, c'est devenu le mode vestimentaire des femmes en général. Des jeunes filles, déjà ça commence très très jeunes, même aux primaires parfois, puis aux secondaires, puis au cégep, à l'université, bon, on n'en parle pas, mais c'est juste pour vous dire que c'est le mode vestimentaire des prostituées, est devenu la mode des jeunes et des femmes en général, dans la société maintenant. La femme, elle n'a même plus de gêne, même plus de gêne de montrer son corps, et elle n'a même plus de timidité non plus, mais en plus, c'est paradoxal, parce que tu vois que, par exemple, j'ai remarqué depuis quelques temps, ça c'est comme une nouvelle mode on dirait, les femmes, elles portent un foulard, mais pas pour mettre sur la... Soit les musulmanes, les femmes non musulmanes, elles sortent, elles mettent une sorte de... Comment on l'appelle ? Un châle, ou une écharpe, et elles la mettent sur leurs épaules pour couvrir leur poitrine, puis quand elles arrivent au travail, elles l'enlèvent. Pourquoi ? Parce qu'elles savent que les vêtements qui sont tellement moulants, qui montrent tellement les formes de leur corps, que c'est comme si ça agresse les gens, dans le but c'est partout, ouais, tout le monde va la fixer du regard, mais là, quand elles arrivent au travail, ce n'est pas grave, elles l'enlèvent. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même un petit peu de gêne, il y a quand même un petit peu de pudeur, mais est-ce que c'est vraiment de la pudeur, ou bien ce n'est pas justement, juste pour encore plus taquiller les gens, puis les tenter encore plus, parce qu'ils montrent une partie, il y en a qui disaient ça des fois, les couples disaient, ah mais quand la pomme est toute couverte, c'est encore pire, parce que ça donne encore plus le désir de voir, et ça c'est vrai juste dans une situation, c'est vrai dans la situation où une femme, elle monte une partie, puis elle cache une partie, c'est-à-dire que la femme, elle monte certaines choses, puis elle en cache d'autres, ou bien elle porte des vêtements transparents ou moulants, elle cache une partie, mais elle montre une partie, donc le petit peu que tu vois, ça donne envie de voir le reste. Toutefois, si la femme est complètement voilée, couverte, comme une soeur par exemple qui porte gilbab très ample, et avec un citade, elle cache le visage, puis elle met les gants, puis là c'est sa robe qui traîne jusque par terre, et bien là ça y est, ça coupe tout, ça coupe tout, exactement, tu ne vois rien, et puis donc c'est pour dire que, quand tu caches une partie, puis tu montres une partie, ça fait plus de fitness, que quand tu montres tout, quand tu montres tout, sans cacher rien du tout, mais si tu caches tout, là ça coupe tout complètement, peut-être ça fait peur à ceux qui ne sont pas habitués, mais bon, une fois que tu comprends, puis que tu es habitué, ça y est. Alhamdulillah donc, tout ça c'est des exemples, des choses qui montrent qu'aujourd'hui, des fois, c'est pour ça, des fois j'avais écrit dans les livres, ou dans les textes, puis j'avais expliqué dans les choses, j'avais dit, les femmes aussi, elles s'habillent comme des prostituées, les gens, ils ont compris que je traitais les femmes de prostituées, et en réalité, c'est pas ça, c'est que je dis, la façon dont les femmes s'habillent aujourd'hui, leur mode vestimentaire, c'est le même mode vestimentaire qui était porté par les prostituées avant. Aujourd'hui, ces femmes-là qui portent ces tenues vestimentaires-là, ne sont pas des prostituées, mais elles s'habillent comme elles. Et puis, tu te demandes, mais c'est quoi le but ? À quoi ça sert ? De montrer son corps comme ça, ça sert à quoi ? La prostituée, tu peux comprendre, c'est logique, elle veut des clients, elle veut attirer des hommes, pour faire de l'argent, pour avoir de l'argent dans le haram, il y a une logique derrière. Mais la femme qui est mariée, qui a son mari, je ne sais pas moi, elle sort pour aller travailler, elle sort pour aller, je ne sais pas moi, c'est quoi le but de faire ça ? Soit disant, même les filles koufars qui ne se marient pas, elles font des aimées avec un homme, elle prend un copain là, en cachette, même, elle ne se cache pas, c'est accepté dans la société. Mais tu demandes, si tu as ton copain, soit disant, tu dis que tu l'aimes, puis il t'aime, puis que vous allez, soit disant, vivre ensemble, je ne sais pas combien de temps vous êtes contents ensemble, mais maintenant, ça y est, pourquoi tu vas continuer à sortir, de voir comme si tu étais en train de te faire comme un appât, là, et puis pour dire que tu ne veux pas que des hommes t'approchent par la suite pour venir te faire des avances ou te parler, et tu vois ces filles-là qui s'avisent comme ça, quand un homme vient s'adresser à elle, j'ai déjà un chum ou j'ai déjà un copain, je m'excuse, je suis déjà prise. C'est comme si tu t'habilles d'une façon, c'est comme si tu avais mis une affiche sur toi qui disait, venez, je suis disponible, et puis la façon comment tu agis par la suite, c'est comme non, je suis déjà prise, arrête de venir me parler, mais si tu t'habilles comme ça, c'est comme si tu te dis aux hommes venez me parler, et puis déjà dans la société ici, tu es peut-être à l'envers, c'est vrai que les femmes se promènent, et les hommes se promènent avec un petit drapeau là ou quelque chose pour dire qu'ils sont célibataires, comme ça les gens vont savoir, ils ne vont même pas venir non parler, comme ça, mais bon, ça c'est un petit peu exagéré, mais c'est juste pour vous dire que la société actuellement, comment ça fonctionne, ça ne tient pas debout là, et qu'ils s'en vont ces gens-là loin dans l'égarement, mais ils veulent que les musulmans les suivent dans cette voie-là. Sous-titrage Société Radio-Canada